... Mesdames et Messieurs, une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits-enfants ont été sauvagement attaqués par un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. A priori, à ce stade, il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans, qui a demandé l'asile en France, mais c'était sans objet, puisqu'il y a déjà le statut de réfugié. Donc c'est un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a 10 ans. J'ai deux enfants de 2 ans, un de 20 de moins, un de 3 ans. Et deux nidées, vous avez dit ? Un néerlandais. Et un anglais ? Un anglais. Et c'est les deux du milieu, c'est les deux ans de 2 ans ? Je ne peux pas vous dire. Non, il va falloir du temps pour que les parents continuent à emmener leur enfant dans des aires de jeu, parce que je pense que le traumatisme, il va durer des dettes qui vont rester à tout jamais dans la ville d'Annecy, parce que c'est la première fois qu'à votre naissance, jamais... Mais maintenant, des choses comme ça, ça va se répéter dans des endroits où personne ne s'y attend. Et c'est ce qui va se passer. Parce que tout le monde s'attend à ce que ça se passe dans des grandes villes comme Marseille, Paris, Lyon, je ne sais rien. Maintenant, on va shipper des endroits où personne ne s'y attend pour faire peur aux gens. De très jeunes enfants en bas âge qui sont en état d'urgence absolu. Et je vous invite à respecter une minute de silence pour eux, pour leur famille, pour que, nous l'espérons, les conséquences de cette attaque gravissime ne soient pas des conséquences qui conduiraient la nation à être endeuillée. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.